Bonjour Marc, bonjour Franck, j'étais à la chasse hier soir, j'ai tiré beaucoup de coups de fusil, mais malheureusement il n'y en a qu'un seul qui est tombé. J'ai jamais préparé de canin, je voulais savoir comment on pouvait le préparer intégralement, le vider, enfin le plumé d'abord, le vider, est-ce que vous pourriez me conseiller et m'aider pour ça ? On va regarder ça, pas de problème, donc toujours même principe, état sanitaire de l'animal, vérifiez qu'il n'y ait pas trop de cailloux de son d'aspect extérieur, on verra beaucoup plus à l'intérieur une fois qu'il sera préparé. On a un canard qui est relativement sain, et on va attaquer ça, donc plumage intégral, allez c'est parti. Donc première étape, il n'y a pas grand intérêt sur les ailes, c'est pas un poulet, on ne mange pas jusqu'au bout, il n'y a pas grand intérêt, donc on va commencer par sectionner les ailes, chose qui ne sert à rien. Alors deux techniques, soit au couteau, à la feuille, au chiseau, ça n'a pas une grande différence. Franck va nous le faire au couteau, au moins pour le dégager, pour dégager le petit peu de viande qui est autour. En fait le principe c'est de ne pas être gêné pendant le plumage avec les ailes. Ok, on peut en laisser un petit peu comme ça, c'est pas... Le canard va être présenté cuit entier, donc il faut quand même qu'il y ait une forme à l'avant, même si c'est des petits morceaux, il faut quand même qu'il y ait une forme, un petit retour d'os. Et donc là en fait on laisse, on peut laisser ça là, c'est même mieux et d'accord. Et ça vous fera de la prise à la fin pour pouvoir le flamber, le passer au dessus de la flamme, vous aurez la tête d'un côté et la prise sur les pattes. Ok donc là toujours dans le même sens, dans le sens des plumes. Alors je vais parler du sens des plumes, c'est important, on va dire entre guillemets, sur du gibier d'élevage, sur du gibier sauvage, à partir du moment où il est resté un petit peu au frigidaire, donc la chair, enfin l'animal en lui-même est froid. Ok. Et s'il est pas trop abîmé, vous pouvez éventuellement y aller un peu dans l'autre sens. Mais le problème c'est qu'on a beaucoup plus de risque d'arracher la peau. Et pour le faire retirer entier, il faut quand même conserver la peau, ça protège la viande lors de la cuisson. Ça évite que ça sèche trop la viande. D'accord. Donc on commence toujours par la partie avec les filets. Ok. Et la partie bombée, donc on la pose sur le dessus, on pose le canard sur le dos. Ok. D'accord. D'accord. Comme ça on a beaucoup... Merci. Mais en assise, on commence par le haut et on descend le long des flancs jusqu'aux coupures. D'accord. Et vous voyez là, le fait d'avoir coupé les ailes, Franck n'est pas du tout embêté par ses ailes, comme l'animal ne bouge pas, il va pouvoir descendre vraiment au ras, au ras, au ras, en plumant sans être embêté par un abati ou par une aile. Ok. Alors particularité du canard, c'est vrai que par rapport à d'autres gibiers, on a ce qu'on appelle le duvet. Donc c'est les toutes petites plumes qu'on trouve entre la peau et les plumes. D'accord. Les plumes principales, les plumes de varure. Donc vous avez également des toutes petites plumes qu'on voit sortir, qui font un peu comme des petits épis. Donc ça c'est quelque chose qu'on va éliminer à la fin. D'accord. Alors, dans un premier temps, en le grattant légèrement avec une lame de couteau. Ouais. Et après, en le faisant flamber. En le faisant flamber. Ok. Donc sur la première étape, on peut les laisser, c'est pas gênant. Voilà. Plus vous en tirez, mieux ça sera. Mais de toute façon, à la fin, on va le retirer. Ok. Mais c'est vrai que moins il y en a, meilleur ça sera. D'accord. Parce que quand on va le faire flamber, à la fin, les plumes qui brûlent, ça laisse quand même une petite odeur. D'accord. Donc si moins on amènera de l'odeur sur l'animal, mieux ça sera. Donc là, on est revenu sur notre canette entièrement plumée. On est quand même assez avancé en saison, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de duvet sur les animaux. Ouais. Donc avec les mains, ça va être compliqué de le nettoyer complètement. Donc on va le passer à la flamme. Alors deux solutions pour le passer à la flamme. Soit le gaz de ménagère de la gazinière. Ok. Soit, si vous avez la chance d'avoir un chalumeau. D'accord. Alors ça va avoir un double intérêt. Un, évidemment retirer toutes les petites plumes, tout le petit duvet. Ok. Après on pourra gratter. Et surtout, certains considèrent, on est quand même sur du gibier qui vient de l'extérieur. Ouais. Dans la nature. C'est mieux pour les... Ça peut tuer éventuellement quelques bactéries qui seraient à la surface de la peau. La peau étant une protection. D'accord. Pour les chairs, les bactéries resteraient sur le dessus. Donc ça pourrait éventuellement, le coup de chauffe pourrait éventuellement le... Et c'est pas gênant de le faire avant de l'avoir vidé ? Pas du tout. Ça atteint pas du tout l'intérieur. D'accord. Là, t'as vraiment une armure, c'est vraiment protégé. Enfin, l'animal est vraiment protégé à l'intérieur. D'accord. Ok. Donc on va faire ça. On va couper la tête. Alors on coupe la tête. On garde un petit peu de distance, la tête ne sert à rien, mais on garde un petit peu de distance sur le cou. Si on le fait au chalumeau ou si on le fait au gaz, l'avantage c'est que ça va faire de la prise. C'est-à-dire que le chalumeau, vous allez pouvoir le tourner, le tenir. C'est pour ça qu'on a gardé les petits bouts de pattes. D'accord. On va bien par un côté pour éviter de se brûler les mains. Ok. Voilà. C'est instantané. Tout disparaît. On aurait pu faire gratter avec un petit coup de tour. Par contre, c'est bien pour brûler les plumes. C'est pas une cuisson. On caresse avec la flamme, même si ça paraît très chaleureux en flamme. C'est vraiment pour caresser l'animal. Il n'y a pas de cuisson, ça n'a pas le temps de cuir. En général, c'est quoi ? C'est une trentaine de gonds ? Tant qu'il y en a. Sachant qu'il y a des plumes que vous n'aurez pas. Autant le duvend l'a retiré, autant les jeunes plumes qui sont encore dans un étui qu'on voit. Voilà. Ça, typiquement. Ça, vous ne l'aurez pas au chalumeau. C'est en grattant, mais la chaleur va l'aider justement à sortir. À l'enlever. Après, soit un couteau, soit un chiffon. Et là, pour le coup, on va dans l'autre sens. Pour remonter dans le sens, pour vraiment les sortir. D'accord. Alors, moins il y en a, mieux c'est. S'il en reste un petit peu, c'est pas très très grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et même si... Après, dans le four, etc., ça va se carrer. Par contre, quelque chose auquel il faut également faire attention. Là, on a un animal qui n'est pas tellement abîmé. Il y a juste quelques impacts de plomb. Il faut faire attention. Des fois, les plumes rentrent avec l'impact du plomb. Il vous est possible de retrouver un morceau de plume qui rentre, que le plomb aurait poussé à l'intérieur. D'accord. Donc ça, quand on fait le tour de l'animal, une fois qu'on a fini, on regarde bien à l'intérieur des impacts, des plaies, entre guillemets, si on n'a pas une petite plume qui est rentrée. Qui est elle qui est rentrée. Voilà. Donc une fois le canard plumé, brûlé, enfin flambé pour retirer tout ce qui est... Comment ? Tout ce qui est petit duvet. Donc on parlait des petites plumes qui restent à l'intérieur. Voilà. On va procéder au vidage du canard. Donc, première chose à faire, première étape. On va faire une petite incision au niveau du croupion. Que je ne me trompe pas, dans ce sens-là. On va ouvrir au niveau du croupion. Et on va faire également sauter, de l'autre côté, la petite glande qui est sur le dessus du croupion. Qui est une glande que le canard sécrète. Ou le canard, pardon, sécrète la... Une substance qui va imperméabiliser ses plumes. Donc évidemment, on n'a pas besoin de la garder à la cuisson. Voilà. Donc une petite incision. Ce n'est pas la peine de faire un énorme trou. Il faut quand même que l'animal reste présentable après. On va essayer de faire retirer la pièce en entier. Il faut que ça reste présentable. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec les doigts ou pas du tout ? Il faut éviter l'animal ? Oui. Ah oui. Au contraire. Même technique avec le doigt. Donc on fait une petite ouverture après, sur le devant de l'animal. Voilà. On remonte le long du cou de l'osophage. Et on passe... On va passer le doigt à l'intérieur. Vraiment, on ras du cou. Voilà. Alors l'osophage, on le voit bien. L'osophage, ça peut se retirer éventuellement. Alors on retourne le cou de canard farci, c'est bon. Alors le cou de feu vert, ça n'a aucun intérêt. On passe son doigt à l'intérieur. Le but, c'est d'aller le long de la cage thoracique pour décoller les deux petits poumons. Qui pour le coup sont collés. OK. L'intérieur d'un animal, vous prenez grosso modo la crachée. Et en descendant, vous avez tous les organes qui sont attachés le long. Et les poumons ont la particularité d'être collés sur le haut de la carcasse. Donc on passe le doigt entre la carcasse et le poumon délicatement pour le décoller. Entre la carcasse et le poumon. Entre la carcasse et le poumon. De toute façon, quand vous avez rentré votre doigt, c'est les premiers organes que vous allez sentir avant le cœur. C'est vraiment les plus vers l'avant. OK. Donc le chef les décolle. Ouais. Voilà. L'osophage. Le petit bout qui reste avec le cou, ça n'en a pas besoin du tout. Une fois que c'est décroché en haut, logiquement, si ça a bien été fait, tout l'intérieur va revenir en une seule fois. D'accord. Donc les poumons. Les poumons. Voilà. Le cœur. Après vous trouvez le foie. Le gésier. Le dernier poumon. Le deuxième poumon qui était resté au fond. Le gésier. Et puis après, toute la partie, entre guillemets, moins noble qui est boyau. On finit avec la petite partie de boyau qui est restée au fond. Voilà. On a un canard qui est relativement propre. Du coup, on n'en a plus besoin. Bon, si vous voulez vous faire plaisir. Ça peut être bien du goût. Ouais. Voilà. Et voilà. Le canard flamblé est vidé. Alors, certains sont adeptes de rincer les animaux à l'intérieur. Ouais. C'est pas forcément nécessaire. Mais rien ne vous empêche de quand même faire couler un petit peu d'eau. Si vous voyez qu'il a été très impacté sur le dessus, les viscères auraient pu être abîmés. Ça n'apporte pas grand-chose. Est-ce que c'est grave de laisser, je ne sais pas si on fait mal les choses, de laisser des petits morceaux de viscères ou autre ? Est-ce que ça peut donner un... Ça, oui. Seule fois, pour nous, non, non plus. Bah, j'ai essayé... Si on le loupe, c'est grave. Ouais. Parce qu'il y a ciel. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais toute la... En fait, chez tous les animaux, vous avez deux parties d'abord. La partie haute, c'est plutôt les amas dobles. Et on va au loyau. Voilà. Donc tout ce qui est noble sur le haut, ne pose aucun souci. Voilà. Donc tous ces petits abats-là, ça peut également aller après à l'intérieur de votre canard pour la cuisson.